Ce que tu es vraiment, tu pourras le révéler qu'ici. Ça, il faut être clair. Il le dit clairement semblant. Quand justement, il parlait de ça, il disait que, à tous ceux qui sont en dehors d'Israël, vous ne lisez pas les textes. Il y a Guimara qui dit, celui qui vient en dehors d'Israël, il n'y a pas de Dieu aujourd'hui. Il n'y a pas d'Imuunah. Il n'y a pas d'Imuunah. Il n'y a pas d'Imuunah. Il y a écrit « Norsement » dans Maraq. Là, c'est écrit « Tout celui qui colle la dame, de contre elle arrête, elle, 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 elle. » Mais non, ce n'est pas possible. C'est Norsement. C'est autre chose. C'est un truc. Mais c'est une prière même. Qu'est-ce que c'est que Maraq veut dire ? C'est une prière. C'est-à-dire que, c'est quoi, j'ai pas de Dieu. C'est que, ouais, il y a Dieu et il y a d'autres choses. Sauf que toi, tout de suite, au moment où je te vois, là, il y a le monde qui réveille un truc, mais il n'y a pas de Dieu. Ici, en Israël, il y a Dieu. Il y a Dieu. C'est une terre qui te pousse. Elle te pousse à... Elle te pousse à chacun. Chacun, il va être poussé dans ses retranchements pour arriver à une Nekouda que je sais qu'il y a que lui. Pas que je le dis, pas que je le pense, que je le sais dans le monde. Il faut vous mettre qu'il y a que lui. Et il arrivera à chacun l'histoire qui va lui faire comprendre ça. L'autre, il était sûr que son argent, il a fait des placements, il a ta 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 ta, il a fait des trucs, il a fait des investissements, ta 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 ta... Tous ces crocs. Boum. Alors, qui est-ce qui te donne à l' miroir ? Tu ne l'aurai pas la lui, il y a trois ans, il y avait trois millions en banque, il la masse et les trucs, et là, hein ? Il te l'aurait dit il y a trois ans « Barou HaShem ! » J'ai acheté de 12 appartements. Barou HaShem ! Ça, c'est toujours juste avec un NCT. Mais après, c'est « J ». Barou HaShem, j'ai, 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 j'ai plein de poches. Je suis tranquille. C'est une autre histoire. il n'y a pas d'un avec Rothschild qu'il y a eu. Il y avait un des Rothschilds qui avait dit, ce qui est sûr, c'est que je ne mourrai pas de faim. Une chose est sûre, au bout de ma situation, mais ce qu'il est, il est parti dans son coffre, un gros coffre avec, j'imagine, voilà, le coffre s'est refermé sur lui. Et il est mort de faim. C'est une histoire vraie. Personne n'a l'abri de rien, on peut lui dire, Rishrak Hashem. Et tout ce que je sais, c'est qu'avec Hashem, c'est celui qui se colle, le Zoharic, c'est celui qui se colle à Hashem. Moi, je reste avec Hashem. Tu peux me dire ce qu'il y a demain, qu'il y a un rat de marée, mais non, non. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, tu sais que je suis avec Hashem, je ne suis pas à l'enfer. Je ne dis pas maintenant, je ne suis pas en train de dire, tu fais chalot, tu prends des précautions, je ne te dis pas ça maintenant. Moi, en tant que moi, intérieurement, je suis avec le Créateur. Mais non, et je dois travailler pour ça, parce que dès que tu as ça, et c'est l'enjeu en venir, chacun d'entre nous, d'accord ? Et ça, je vous le dis, j'ai des exemples, sauf qu'en Israël, c'est très frappant. Chacun, il peut apporter un changement. Chacun, il peut avoir un impact. Chacun. Maintenant, l'impact, ce n'est pas de dire, on va faire la guerre. Non, l'impact, il est que, je vais me connecter à ma source, et je vais, en me connectant à ma source, au travers, c'est une des raisons, et des fonctions de l'égo de doute, c'est que l'égo de doute, elle te met dans ta mission. Il y en a parmi nous, et spécialement chez les Français. D'accord ? Je dis ça spécialement chez les Français, parce que ce que vous dites là maintenant, dans les problèmes dont vous parlez maintenant, il s'agit de faire une révolution. C'est-à-dire que là, on est sur un système qui ne fonctionne pas, il faut en train de lui et péter le système. C'est un truc qui marche comme ça, depuis je ne sais pas combien de temps, ils ont l'habitude, et ça fait 50 ans qu'ils négocient avec les Arabes, qu'ils négocient avec des trucs, et qu'ils conduisent un, mais c'est le système qui ne va pas. D'accord ? Il y a une histoire avec Yalakov Avinu, le jour de la vente de Yalakov, le jour où il s'est fait enterrer. D'accord ? Ils arrivent pour l'enterrer, qu'est-ce qui arrive devant le... les générations... Imaginez un peu de quoi on parle ! Ils savent que... Ah, oh, faites quoi là ? On va enterrer... On va enterrer le Tzadik, ça peut-être ? Ah, putain, c'est chez moi, là. Ils commencent à avoir une discussion. Ils posent le corps. Imaginez le... Le lève du truc, quoi ! Ils posent le corps, ils souhaitent discuter, mais non ! C'est à nous, c'est à lui, c'est à nous ! Ils envoient Naftali pour aller chercher Kurevite, pour aller chercher les documents de trucs. Il y a Khushin Ben Dan qui est présent. Khushin Ben Dan, il était sourd, le fils de Dan. Lui, il voit cette situation. Il demande à quelqu'un de lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Lui, il y a pas... Il vient d'arriver, il comprend pas, il voit son grand-père par terre, il est en pleurs, il est en deux, il voit son grand-père par terre, il voit qu'il est là, il est là, il dit, mais attends, attends, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, ben voilà ça, il va pas laisser papiers, le truc. Il entend ça, il sort son truc, POUM ! Et le decapit, à la barre comme... Le maître, il s'attend, je comprends pas. Si, Bémet, il devait mourir, qui était irréable, pourquoi Yéhouda, il a pas réagi ? Tu sais, c'est qu'il était sourd à tous les trucs environnants. Eux, ils étaient habitués, ben, on va rentrer en négociation. Mais lui, il était en stade, il y a des choses qu'on ne négocie pas. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de négociation. Un type qui veut venir te voler, tu vas pas négocier le vol qu'il veut te faire. Un type qui veut prendre ta terre, tu négocies pas avec lui sur la terre qu'il veut te prendre. Tu négocies pas, Hachem il a donné, comme il dit Hachim en Ambrégiène, Hachem il a donné la terre au la soirée, il a donné aux Juifs, maintenant tu ne me discutes pas sur ça. Je ne vais pas te le prouver, Hachem il a donné, je suis dessus maintenant, c'est tout, netto. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de discussion à avoir. Mais pour pouvoir arriver à ça, d'accord ? Pour pouvoir jouer son rôle. Fait comme Rouchine. C'est-à-dire que lui, il est sourd à toutes les choses extérieures qu'il veut me dire, tu viens d'arriver, tu n'as pas d'arriver, c'est compliqué, c'est difficile. Et, attends, au niveau de l'image politique, au niveau des nations, tu ne peux pas non plus, tu s'imagines, tu fais ça, tu vas rentrer sur la déclare avec l'autre, ils vont enlever le budget, et bien, il n'y a plus en Israël, ils vont, on ne peut pas. Rouchine, il y a pas un. Chez mon grand-père, le tzadik est par terre, c'est un zézoul, qu'est-ce qui l'empêche, c'est lui. Donc, c'est fini, on avance. Mais pour arriver à ça, vous avez le niveau de connexion qu'il faut ? Pour arriver à ce niveau, je ne suis pas en train de dire, je ne parle pas de violence, je parle de jouer son rôle. À ce jour-là, Rouchine, maintenant, il a joué son rôle. Il a joué sa mission, il a été clair, il l'a vu. Et ce qu'il fait, c'est Robert Tata qui explique ça. Robert Tata qui explique que justement, quand tu te mets avec les médias, tu te mets à écouter, c'est le dire des uns, le dire des autres, tu rentres là-dedans, toi-même, maintenant, tu te retrouves, tu vois que les chefs de tribus sont en négociation, sont en termes de leur père qui est par terre. Alors qu'ils savent très loin, ils ont vu l'Acr, ils savent que c'est à Yaakov, Yaakov, il a racheté le roi des maîtres depuis Yafasra, c'est pas un truc nouveau. C'est-à-dire, comment tu te retrouves négocié ? Maintenant, pour arriver à ça, pour être un prochain, pour être, entre guillemets, sourd à toutes les choses extérieures qui viennent, les empêchements, parce que j'ai une connexion, j'ai un Yishibadat, je demande à HM, HM c'est quoi mon rôle ? J'ai mon rave, j'ai étudié la Torah, j'ai mes chavérés, les gens autour de moi qui sont positifs, qui m'aident à servir HM, je fais un bureau, je demande à HM de l'aide, j'ai suivi, j'ai un échange comme ça, j'avais caché ma chaîne, mon rave a dit ça, j'ai étudié ça, je parlais avec un ami, il m'a dit que c'était, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je dois faire ? Et petit à petit, avec le bout des doutes, elle va te tracer ton chemin. Ce chemin maintenant que toi, t'es en train de prendre ton propre chemin, tu cherches toi à te connecter, tu cherches toi à avancer. Oh mon femme, mon enfant, il n'y a pas de différence. Tout le monde doit jouer son rôle. Sous-titrage ST' 501